Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la nouveauté de cette semaine et il s'agit du film Spotlight. L'histoire donc, nous sommes en 2001, le Boston Globe, un journal quotidien, voit ses chiffres baisser. Du coup, pour remonter un peu la cote auprès du public, le nouveau rédacteur en chef Marty Byron va relancer l'affaire des prêtres bédophiles qui vont sévir dans leur ville. Pour ça, il fera donc appel à Spotlight, une équipe d'investigation qui vont tout faire pour enquêter dessus. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'enquête, ils vont découvrir que le réseau des prêtres bédophiles est beaucoup plus large que prévu. Spotlight est réalisé par le réalisateur Tom McCarthy. Je ne connais pas vraiment sa filmographie car je n'ai vu aucun de ses films, mais je trouvais que Spotlight avait vraiment une très belle réalisation. Spotlight s'inspire d'une histoire vraie sur les prêtres bédophiles qui vont sévir dans plusieurs pays. Il faut aussi savoir que le film a raflé bon nombre de nominations et surtout, il a gagné l'Oscar du meilleur film cette année. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'était son histoire. Je l'ai trouvé vachement intéressante, même si le sujet est un peu fort. L'autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on voit un petit peu l'envers du décor au niveau du journalisme. J'ai trouvé la réalisation de Tom McCarthy vraiment ingénieuse car en tant que spectateur, je me suis un peu retrouvé en tant que stagiaire dans une école de journalisme. L'autre point fort, c'est bien entendu le casting monstrueux qu'il y a dans ce film. On retrouve Michael Keaton qui revient en grande force dans le cinéma. Mais également Mark Ruffalo qui, pour une fois, change totalement de registre alors qu'on l'a habitué de le voir dans les films un peu plus romantiques ou dernièrement dans le film Avengers où il incarne Hulk. Ici, il joue vraiment un rôle très important car il va vraiment se démener pour résoudre les enquêtes et va tout faire pour essayer de piéger les prêtres pédophiles. Ensuite, nous retrouvons également Stan Netucci, Rachel McAdams, Nils Rebber, etc. Un casting parfait pour un film vraiment 5 étoiles. Spotlight est plus qu'un film pour moi, c'est un docu-fiction et je pense qu'en tant que spectateur, vous allez voir l'ampleur que ça a eu dans les années 2000. En conclusion, le film est captivant, passionnant et vraiment intéressant et c'est encore triste de se dire que ça existe encore ce genre de choses. Pour Spotlight qui a gagné l'Oscar cette année, je lui mets un bon 9 sur 10. Spotlight sera disponible en DVD et Blu-ray avec bon nombre de bonus. En attendant, vous retrouvez toutes mes chroniques ici sur le blog de Médiamart Brunaleux. Je vous laisse, j'ai une séance et je vous dis à la prochaine. Salut !